bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala wa saffi min wala subhanakallahumul alam ilana illa ma'allam tanik talimul hakeem khwati marhabibikon fadabar disconi d'elektromycaling system automatizé donc akhar video charno wad del video l'evo mouhim bzef fika les relations de la puissance j'ai fait un triangle de puissance j'ai fait améliorer le facteur de la puissance que j'ai fait calcule la capacité de condensateur donc j'ai fait plusieurs sur tes paragraphes est très important donc d'abord on a un exercice rentable profit des correlations de la puissance de chaque composant voilà donc on a un petit moment de la puissance j'ai fait et quand on a fait un petit moment de la puissance de la puissance j'ai fait j'ai fait un exemple donc on a un générateur alternatif on a une résistance R1 on a un condensateur C1 on a un condensateur C2 et la bobine L1 on a un résistance R2 condensateur C3 et bobine R3 donc elle dit ici c'est qu'il dit on a un composant un 17 composant un 22 bobine trois condensateurs on a un des deux résistances donc on a un point smitha A point smitha B point smitha C point smitha D point smitha E point smitha F donc on a de voir le générateur de la tension alternatif E on a de voir le courant total voilà donc on a de voir le circuit on va voir le relation de la puissance de la puissance de la chaîne dans le vidéo que j'ai fait et on va voir le exercice donc on va voir le premier question A calculer la puissance active réactive et apparent et le facteur de la puissance est le facteur de la puissance de chaque branche de chaque branche respectivement A, P, C, D, E, F la dernière branche A, P est un calcul de la puissance active, puissance réactive, puissance apparente ou le facteur de la puissance même chose par rapport à la branche C,D on a calculé l'acte, active et réactive, nonọ et le facteur de la puissance même chose par rapport à la branche E,F on est calculé la puissance active et réactive naux et le facteur de la puissance donc on a de voir le sous L A je faux flatten le sous L P on a calculé la puissance active à terre et la puissance réactive totale donc on a également des calculs des puissance active au ré nós à parant sur chaque branche En général, c'est AP ou CD ou EF. C'est-à-dire, on va calculer la puissance du circuit qui est là. Il y a une puissance totale, la puissance réactive totale, la puissance apparente totale et la facture de puissance cause-vie totale. Il y a des circuits qui est là. Donc, c'est qu'on va tracer le triangle de puissance. Tracer le triangle des puissance. Dernière question. Calculer le courant total. On va calculer le courant total. On va voir la question. La première question est que le calculer la puissance active ou réactive ou apparente et le facture de puissance de chaque branche. C'est-à-dire, branche AP ou branche CD ou branche EF. Deuxième question, on va calculer la puissance totale. On va voir la puissance totale active, la puissance totale réactive, la puissance totale apparente et le facture de puissance totale. Si on va tracer le triangle de puissance, on va calculer le courant total. Donc, c'est-à-dire que je vais faire la vidéo. La première question, on va calculer la puissance active. Maintenant, PAP, la puissance active de la branche AP, c'est égal à quoi ? Maintenant, PR, il y a R8 au carré, R, IAP au carré. Z8, PC1, la puissance active du condensateur est égal à 0. Donc, il y a R8, IAP au carré. Donc, de la puissance active du CD, puissance du CD. Donc, à d'une la puissance du condensateur est égal à 0, puissance du bobine est égal à 0. À d'une la puissance du EF. C'est égal à R, I, E, F au carré. Donc, on a deux fois, nous allons lire le courant IAP, le courant ICT ou le courant I, E, F. Donc, la puissance est égal à R, I, E au carré. Il y a une résistance pour le courant de la rétro-lère. Donc, PEF est égal à R, I, E, F au carré. Donc, on va dire à la puissance active, on va dire à la puissance réactive. Donc, Coulomb, AP, T égale. À d'une la puissance réactive de résistance, 0. Donc, la puissance réactive de résistance, plus la puissance réactive du condensateur. Donc, T égale, moins XCA, fois IAP carré. La puissance réactive de résistance, plus la puissance réactive du condensateur. C'est égal à moins XC2 ICT carré, plus XL ICT carré. Donc, T égale, ICT carré, facteur XL, moins XC2. XC2 Watt, donc on a la puissance réactive du condensateur ou du bobine. Donc, la branche pour la puissance réactive du branche EF. T égale, quoi ? Donc, on a la puissance réactive de résistance, d'I moins 0. Donc, on a dit qu'à l'air le condensateur C3 ou la bobine L2. Donc, il y a moins XC3 IEF carré plus XL2 IEF carré. Donc, IEF carré, la mille XL2 moins XC3. Donc, on a la calcule, Watt. Il y a une puissance réactive de l'EF, c'est la puissance réactive de résistance. Il y a Z, c'est la puissance réactive du condensateur, c'est la puissance réactive de la bobine. Il y a une puissance réactive de la résistance, c'est 0. Donc, il y a moins de la condensateur ou de la bobine. Donc, il y a ICT3. Donc, il y a un condensateur qui est moins XC, fois le courant carré, plus la bobine qui est moins XL. XEUF carré, donc, je sais qu'il y a une puissance réactive de chaque branche. Donc, on a PAP égale racine. Désolé. SAP égale PAP carré, plus QAP carré. SCD égale racine. PCD carré, plus QCD carré. S EF égale racine. PEF carré, plus QEF carré. Donc, il y a une puissance apparente dans cette branche AP. C'est une puissance active carré, plus la puissance réactive carré. En deuxième, on a un puissance apparente. Il y a la puissance active carré, plus la puissance réactive carré. Donc, on a le décoré. Il y a S total, A equal à P total carré, plus Q total carré. C'est déjà dans la chaîne de la vidéo. Donc, on a un COSF. donc facteur de puissance AP t'égal PAP sur SAP cos phi cd t'égal PCD sur SCD et le vrai y'a cos phi EF t'égal PEF sur SEF le facteur de puissance t'égal puissance active sur puissance apparent donc c'est la la quête il y a un peu de puissance donc c'est à dire que c'est un peu de puissance c'est bon mais si tu sais le vidéo c'est facile c'est facile donc c'est facile donc c'est à dire que la puissance active de l'AP c'est la puissance de la résistance R1 c'est la puissance de la condensateur donc la puissance de la résistance c'est R-AP et la puissance de la condensateur c'est égal à 0 donc c'est facile donc la puissance de C c'est à dire que la résistance c'est la puissance active c'est la puissance active et la condensateur de la bobine la puissance active de la condensateur c'est 0 donc PEF c'est la résistance 1 c'est R-E-O-F donc la puissance réactive c'est la puissance réactive c'est égal à 0 donc dans la branche A-P on va mettre le condensateur c'est égal à 1 elle va c'est égal à 2 et ici voilà c'est égal à 3 c'est égal c'est égal à la puissance active et la puissance réactive puis la puissance du chaque branche est égal donc la puissance du coup c'est égal à la vue c'est égal à l'écran et vous allez l'écouter on va voir ceci dans la vidéo, on va voir ceci et on va voir ceci donc la première question c'est calculer la puissance active, réactive et apparente et le facteur de puissance de chaque range respectivement A, P, C, D ou F d'abord toujours la deuxième question P calcule la puissance totale c'est la puissance du circuit active ou la puissance réactive ou la puissance apparente du circuit camel et le facteur de puissance du circuit camel donc on a la puissance totale c'est égal à ce on a la puissance active de la P plus la puissance active C, D plus la puissance active E, F donc on a la puissance même chose la puissance réactive qui est totale est égal Q, A, P plus Q, C, D plus Q, E, F donc S totale est égal racine P total carré plus Q total carré donc Q, F total est égal P total sur S total donc on a la puissance donc on a la puissance d'américaine donc on a la puissance c'est égal c'est égal c'est égal c'est égal mais quand on a la puissance c'est égal c'est égal la puissance c'est égal c'est égal il faut savoir qu'on a la puissance donc on a la puissance la puissance active de la puissance 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 donc on a la puissance donc on a la puissance d'américaine donc la puissance de chaque composant alternatif donc on a la puissance donc on a la puissance d'américaine donc la troisième question c'est l'électracez le triangle de la puissance donc le triangle de la puissance c'est égal c'est égal c'est égal c'est égal donc c'est égal 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 P sur S, nous simplifions S, ce sera le lien Q sur P Donc c'est un triangle de puissance Il faut décalculer le courant total I Donc le point de calculer le courant total I C'est le mot dit, le courant est égal à E sur le mot dit Z équivalent C'est le mot dit, le courant est égal à ce que vous avez C'est plus facile, mais vous allez vous donner un peu plus l'équilibre Et vous pouvez voir ce qui vous aurez, mais vous allez meurer Vous pouvez voir ici, dans ce circuit, nous avons trouvé une branche A P, branche C D, branche E F Donc nous allons calculer le mot dit Z, A P Teggale le mot dit, le mot dit Le module ZCT égale racine 0 carré plus XL1 moins C2 carré. Donc, ça veut dire qu'il y a XL1 moins XC. Donc, le module ZEF t'égale racine R2 carré plus XL2 moins XC3 carré. Donc, on va dire qu'on va faire le module. On va faire le module de chaque branche. Donc, on va faire le module de chaque branche. Donc, Z équivalent t'égale quoi? T'égale 1 sur le module Z équivalent. On va dire 1 sur le module ZAP plus 1 sur le module ZCT plus 1 sur le module ZEF. L'on va dire parallèle. Donc, le module ZEP est parallèle avec le module ZCT et le module ZEF. Donc, le module Z équivalent qui est 1ZAP plus 1ZCT plus 1ZEF. Donc, quand on a été mérité, on va utiliser le module ZINE Matter. On va ajouter le constraint, je vais vous acheter le module Z씩, je vais vous apporter le Bangladesh. Donc, on va accelerer le module KZX Deep층 Vuitton ZOK, on va ändé l'application R2. Donc, on va dire à l'application R2 sur le module ZEFC Calculer la puissance active, réactive et apparente de chaque branche. C'est l'AP, C, D, E, F. Calculer l'inérum. Alors, P, D, AP, P, D, C, D, E, F. Q, AP, Q, C, D, Q, E, F. S, AP, S, C, D, S, E, F. Factor de puissance de chaque branche. Cosi AP, cosi C, D, cosi E, F. Deuxième question, pour calculer la puissance active ou réactive ou apparente sur une facture de puissance du circuit. Il y a P total, Q total, S total et une facture de puissance totale. Donc, question C, trace le triangle de puissance. Donc, on va traciner. Sur la question D, calculer le courant I. Donc, pour calculer le courant I, on va raciner Z équivalent. Donc, Z équivalent, calculez ZAP, ZCET, ZUF. Donc, Z équivalent, on va avoir ZAP, parallèle ZCT, parallèle ZUF. Donc, dernière méthode, c'est le reste de ZF qui peut calculer Z équivalent. Donc, puis, le courant I est égal, C'est E sur Z équivalent. Donc, c'est parti, on va avoir Z. Donc, on va être ici, 5000 cm. On va timide de prendre 3 de l'appareil, afin d'adapter monophoze. Donc, c'est parti, si on va s'exprimer, nous venons à l'animal. Et, jusqu'à ce moment, had-le,